bonjour je vous invite à nous rejoindre lors du sommet de la résilience qui se tiendra début février si vous avez envie d'un petit coup de boost on va dire pour 2023 tout au moins vous sentir un peu plus serein en termes d'état d'esprit mais aussi si vous avez envie de développer votre résilience donc découvrir vraiment des clés pratiques que ce soit au niveau de l'alimentation de la santé au naturel le jardin permaculture la maison écologique et bien d'autres thématiques je vous invite à nous rejoindre et puis vous pouvez tout de suite découvrir en avant première un extrait d'une des conférences et donc c'est ce que je vais transmettre majoritairement dans ce dans cette interview donc l'idée c'est de mettre du sens dans sa vie professionnelle c'est ça qui motive quand même en premier c'est de créer ou développer une entreprise qui régénère la planète et les humains on est sur le mot de régénérer parce que aujourd'hui protéger n'est plus suffisant donc l'idée c'est de régénérer ainsi de reconstruire rebâtir réparer et qui bien entendu vous rendre indépendant financièrement pourquoi parce que malheureusement j'ai fait le constat autour de moi qu'il y avait beaucoup d'éco-preneurs et de gens qui se lancer dans des activités utiles qui vivent avec très très peu de revenus c'était insuffisant et du coup les autres les activités n'étaient pas durables et s'arrêtaient très vite quelques années quelques quelques mois parfois donc ça autant d'importance que le reste le principal problème par rapport à ça aujourd'hui eh bien c'est tout simplement que la demande ne trouve pas suffisamment d'offres et pourquoi pourquoi et ben c'est pour une raison majeure c'est que les gens ont peur de se lancer à leur compte aujourd'hui en france et en francophonie un petit peu plus loin ils ont peur de prendre leurs responsabilités d'oeuvrer et quelque part si vous vous avez eu aussi cette idée et que cette peur vous rattrape j'ai envie de vous dire c'est pas forcément entièrement votre faute il y a aussi une belle pression médiatique et sociétale qui est faite pour que ça ne se passe pas et on va essayer de parler de tout ça donc vous par exemple c'est vraiment fort moi j'avais bien eu ça dans le permaculture designer manuel de Bill Morrison c'était le chapitre 15 je crois où il parle de dans un il parle d'un exemple dans un village de 200 ou 300 personnes en fait on pourrait presque faire vivre en autosuffisance économiquement parlant ce village par les services et les interactions entre chacun et moi je me disais mais ça serait génial si on avait une une communauté où déjà on pourrait presque échanger et vivre etc entre nous quelque part sans être érosant bien sûr mais comme un point de départ pour ensuite aller s'émanciper plus loin c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait la communauté des échos premiers voilà alors j'espère que cet extrait vous a plu donc pour nous rejoindre c'est vraiment très simple inscription est gratuite et vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et je vous dis donc à bientôt pour une première conférence lors de ce sommet à bientôt 1 1 1 1 Abonnez-vous !